Quelles sont les différences entre des télévisions et des moniteurs d'affichage numériques? Les différences se trouvent au niveau des fonctionnalités internes, les heures d'opération, la luminosité, la garantie et l'orientation dans laquelle il est possible d'installer les écrans. Donc le premier point, les fonctionnalités internes, c'est le point le plus important, c'est le point le plus majeur. Donc sur un moniteur d'affichage numérique, c'est généralement possible d'installer le logiciel d'affichage numérique directement. C'est donc superflu d'avoir un appareil externe supplémentaire sur lequel le logiciel est installé. Avec une télévision, pas le choix, il faut investir des centaines de dollars supplémentaires pour un petit ordinateur Windows, Linux, Android qui va être connecté à l'écran et qui va contenir le logiciel d'affichage numérique. Deuxième différence, les heures d'opération. Un moniteur d'affichage numérique est fait pour fonctionner jusqu'à 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Troisième différence, la luminosité. Un moniteur d'affichage numérique a généralement une luminosité qui va de 400 à 4000 nits. Nits, c'est l'unité qui permet de mesurer l'intensité lumineuse dégagée par une surface. Bref, plus il y a de nits, plus c'est lumineux. Quatrième différence, la garantie. De base, un moniteur d'affichage numérique propose généralement une garantie de 3 ans, alors qu'une télévision, généralement, la garantie de base est d'une année seulement. Cinquième différence, l'orientation dans laquelle il est possible d'installer les écrans. Une télévision peut seulement être installée en mode landscape, en mode horizontal, en mode paysage. Alors qu'un moniteur d'affichage numérique peut également être installé en mode portrait, donc à la verticale. Finalement, un dernier point de différenciation, ou plutôt un point de ressemblance, c'est au niveau des coûts. Donc un moniteur d'affichage numérique ne coûte pas nécessairement plus cher qu'une télévision, à moins évidemment que vous achetiez une télévision d'entrée de gamme. Mais pour un milieu de gamme, c'est très semblable. À titre d'exemple, un moniteur d'affichage numérique d'une cinquantaine de pouces va coûter aux alentours de 1500$. En conclusion, un moniteur d'affichage numérique, c'est le meilleur choix en termes de qualité et c'est également le meilleur choix en termes de prix. C'est donc plus fort que le fameux dicton meilleur rapport qualité-prix.